... Passionné de musique et d'opéra, chroniqueur pour plusieurs titres, dont le Figaro, Nicolas Destiendorf est aussi romancier. Il a publié notamment des romans d'anticipation comme Les Derniers Jours de Paris ou L'Enfant du Premier Matin. Amoureux de la capitale, on lui doit aussi un dictionnaire de Paris et les petits plaisirs que seul Paris procure. Paris est d'ailleurs la toile de fond du nouveau roman de Nicolas Destiendorf La Gloire des Maudits. Nous voici en 1955. La France se remet à peine de la guerre et les suspicions de collaboration sont encore fortes. Deux femmes sont les héroïnes de cette histoire. Sidonie Porel, elle est un grand nom de la littérature, et Gabrielle Valoria, elle est la fille d'un collaborateur exécuté sous ses yeux à la Libération. Un courrier anonyme propose à la jeune Gabrielle d'enquêter sur Sidonie contre une grosse somme d'argent. Fauchée, la jeune femme accepte et bien vite la voilà prise dans une spirale infernale. Les masques tombent, les certitudes se fissurent. Mystification, trahison, manipulation et vengeance cernent la jolie Gabrielle. Et l'on se laisse agréablement embarquer dans cette grande fresque à la fois historique et romanesque. Il y a une vraie jubilation de lecture dans ce livre qui se dévore comme un roman feuilleton. La vérité des personnages n'est jamais celle que l'on croit. Les rebondissements sont permanents, l'auteur brouille les pistes et l'intrigue est habilement menée, servie par une écriture inventive et rythmée. Mais surtout, dans ce Paris des années 50 que l'auteur fait renaître sous nos yeux, défile une galerie de personnages haut en couleur. Certains sont authentiques, d'autres sont inventés mais inspirés d'eux. Et surtout, Nicolas Destiendor veut nous raconter cette drôle de période où la France, sous couvert d'une réconciliation nationale, a vu les salaudillères devenir les héros d'alors. Voilà donc un excellent roman qui aborde une page peu connue de notre histoire, une intrigue qui prouve une fois encore que le passé se rappelle toujours à notre bon souvenir. La gloire des maudits, le nouveau titre de Nicolas Destiendor est publié chez Albamichel.